Bonjour, revenons à la suite de la leçon de la chimie organique qu'on avait déjà commencé. On s'était arrêté ici lorsque je voulais parler des cyclo-alcanes. Et les cyclo-alcanes ne sont pas en fait des alcanes, ce sont des composés hydrocarbonés formés de carbone et d'hydrogène dont la chaîne principale est un cycle. Considérons par exemple cette molécule, elle est formée de 6 atomes de carbone, liée les uns aux autres, formant un cycle. Même si ce n'est pas un alcane, je peux toujours utiliser les règles de nomenclature mais en ajoutant le préfixe cyclo-e, le logiciel que j'utilise, les freeware, et c'est en anglais. Donc les noms qu'ils nous proposent sont en anglais, donc on remarque toujours l'absence des accents. Mais ça reste toujours de l'IUPAC. Exemple, cette molécule est formée de 6 carbones, donc c'est un hex. Les liaisons sont saturées, donc c'est an, donc c'est un cyclo-hexane. En voici une autre molécule formée de 4 atomes de carbone. C'est du cyclo-butane. Voici un autre exemple du cyclo-butane. Lorsque le cyclo-alcane est ramifié, le carbone numéro 1 généralement, c'est celui lié à l'alkyl. Selon la règle, ça sera du mythyl-cyclo-butane. Supposons qu'il y a une autre ramification, ici, et qu'elle soit formée de deux autres carbones. On a donc le choix, a priori, de commencer par ce carbone ou bien celui-ci. La priorité, bien évidemment, est donnée à l'ordre alphabétique. Donc le carbone numéro 1 sera celui-là. Le sens de numérotation doit donner le minimum d'indices au carbone lié à l'autre alkyl. Donc ce sera le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. Donc c'est le 1-éthyl-2-méthyl-cyclo-pentane. Passons maintenant aux alcènes. Les alcènes sont des hydrocarbures non saturés comportant des doubles liaisons CC. On avait déjà dit que lorsqu'on a une double liaison CC, la molécule est plane en son voisinage. Pour nommer les alcènes, en premier temps, au lieu de dire AN, on doit dire XN. X, c'est l'indice ou bien le numéro du carbone lié à la double liaison. Je vous rappelle qu'en général, le nombre de carbone doit être suivi de l'indice de l'insaturation et de l'insaturation. Prenons par exemple cette molécule. La chaîne principale sera celle-ci. Désolé, je travaille juste avec la souris, donc c'est parfois difficile. Et bien évidemment, les hindous sont des radicaux alkyliques. Donc, on a deux méthyls et un alcène. Pour nous, ça sera le 2, 3, diméthyl, but. Pourquoi but ? Parce qu'on a 4 carbones de N. Si on regarde, si vous voulez, le squelette de D de la molécule montre qu'elle est bien plane au voisinage de la double liaison. La molécule est bien plane. Considérons cette molécule. Alors, la chaîne principale est celle-ci. Elle est non ramifiée. peinte de N, puisque le carbone numéro 1 doit être le plus proche de la double liaison. C'est celui-ci. Donc ça, c'est le carbone numéro 2. Pardon. Ça, c'est le carbone numéro 2. La double liaison constitue en fait un axe pour la molécule, de part et d'autre. Ici, j'ai quoi ? J'ai un atome d'hydrogène. Et là, j'ai un autre atome d'hydrogène. Donc, les deux se trouvent du même côté de la double liaison. On dit que c'est une configuration Z. Considérons deux molécules isomères. La seule différence qu'il y a, dans l'une, les atomes d'hydrogène se trouvent de part et d'autre de l'axe de la liaison. Le voici. Et l'autre, dans l'autre, les atomes d'hydrogène se trouvent du même côté de l'axe de la liaison. Alors ça, c'est l'isomérie Z. Je ne sais pas si j'y arriverai. Voilà. Et là, c'est l'isomérie E. L'isomérie ZE n'existe que lorsque les deux atomes de carbone de la double liaison sont chacun liés à deux groupements différents. Par exemple, celui-là, il est lié à un hydrogène et R2. L'autre, il est lié à un hydrogène et R2. En général, pour parler de ZE, on doit avoir un même groupement ou bien un groupement semblable de part et d'autre, c'est-à-dire sur chacun de ces carbones. Sinon, on parle de cis et trans. Ça, c'est hors programme. Les molécules qui comportent plusieurs doubles liaisons, ce ne sont pas des alcènes, mais ils sont appelés des composés éthyléniques. Discutons certains exemples. On doit choisir la chaîne principale de telle manière à ce qu'elle comporte la double liaison. On peut choisir celle-là. Pour numéroter ou indexer les atomes de carbone, on doit commencer par le carbone le plus proche de la double liaison, c'est-à-dire celui-ci. Ici, c'est le 3, 4 et l'atome 5. Les alkyls attachés à la chaîne principale sont le méthyl, l'éthyl, pardon, et le méthyl. Donc, ça sera le 3-éthyl-2-méthyl-pens-2-n. Pourquoi j'ai dit 2 ? Je ne dois pas commencer le comptage d'ici, mais du carbone numéro 1. Pourquoi on n'a pas dit que c'est Z ou bien c'est E ? Le substituant lié au carbone numéro 2 est le même de part et d'autre de la double liaison. Ceci suffit pour ne pas parler de disomérie Z ni E. Considérons maintenant cette molécule. Elle comporte une double liaison. Cette double liaison est proche de ce carbone d'extrémité. Donc, ce sera le carbone numéro 1. La chaîne principale sera celle-ci. Elle comporte 6 atomes de carbone. Elle est non ramifiée. Les atomes de carbone sont indexés. 1, 2, 3, 4 et le reste. Donc, c'est un X de N. Il nous reste à préciser si c'est Z ou E. Puisque les deux atomes semblables d'hydrogène se trouvent de la même partie du plan par rapport à la double liaison, Donc, c'est un ZX de N. Avant de terminer, j'aimerais bien discuter le terme diastéreo-isomérie. C'est un type d'isomérie spatiale ou bien stéréo-isomérie Dans ce cas, c'est-à-dire des diastéreo-isoméries, je ne peux pas avoir cette configuration ou cette forme de la molécule comme image par miroir de l'autre, ni par rotation. Donc, pour passer de l'une à l'autre, il me faut briser, il faut briser les liaisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !